donc si on veut maintenant à partir du graphique vert obtenir le graphique d'une fonction impaire il faut que pour des x opposés on ait des y opposés donc il faut absolument que quand on a un point d'abscisse x sur le graphique il faut qu'on ait un point d'abscisse moins x également et il faut que ces deux points aient des y opposés alors pour cela on va compléter quand x égale 2 je suis à 2,2 carreaux et quelque chose donc en moins 2 il faut que je sois à moins 2 la même chose mais en opposé ici donc il faut que je sois à cet endroit là d'accord de même donc ça ce point là c'est pas un point du graphique par exemple en 4 je suis à 4,1 carreaux donc il faut qu'en moins 4 donc à 2,1 carreaux pardon il faut qu'en moins 4 je sois également à moins 2,1 carreaux donc ici en 6 je suis en 4,2 carreaux et 2,5 petits donc en moins 6 je suis encore à 2,2 carreaux et moins 2,5 c'est à dire là et donc je complète à chaque fois de façon que pour des x opposés j'ai des y opposés donc par exemple si je suis à x égale 10 je suis presque à 6 donc à moins 10 je dois être presque à moins 6 et alors si je pars à 14 à 14 je suis à 6 et un peu plus d'un carreau donc à moins 14 pardon je suis à 3 et un peu plus d'un et un peu plus qu'un petit carreau 3 gros carreaux et un peu plus qu'un petit carreau donc c'est quelque chose comme ça et je peux compléter maintenant la fonction, le graphique pour avoir une fonction cette fois qui sera impaire voilà je vais essayer de gommer voilà ça c'est un petit truc là voilà là vous avez le graphique d'une fonction impaire donc symétrique par rapport au centre du repère symétrie centrale cette fois voilà je vous remercie d'autres attentions et je vous remercie d'autres